Chut ! Une histoire ! Installe-toi confortablement pour partager avec moi une belle histoire. Tu es prêt ? Tu es prête ? Viens, je t'emmène ! Les petites poules, le jour où mon frère viendra. Un album de Christian Jolibois et de Christian Heinrich, édition Pocket Jeunesse. Le jour où mon frère viendra. Voici venu le temps des poussins. Poulettes et poulets font fête au dernier nid. Seul Carmelito, le poulet rose, est un peu triste. Il regarde ses copains avec envie. Pourquoi je n'ai pas de petit frère, moi ? Si j'avais un petit frère, on pourrait jouer ensemble à saut de poulet ou à tire-lasticot. Dis, Cox-X, tu me prêtes ton poussin ? Ah non, pas question, c'est mon frère ! Alors le petit poulet rose, poussin crie désespéré. Moi aussi, je veux un petit frère ! Il s'élance vers ses parents. Maman, papa, comment on fait les bébés ? Carmela prend tendrement son petit sur ses genoux et lui explique le grand mystère de la vie. Tu sais, mon Carmelito, une maman doit couver pendant trois longues semaines pour qu'un poussin sorte de l'œuf. Ticoc poursuit. Mais la fermière nous prend tous nos œufs car ta maman pond les plus beaux du poulailler et sans œufs à couver, pas de poussin. Carmela comprend alors que jamais il n'aura de petit frère. Mais voici que Pedro, le cormorant, propose une chose incroyable. Les amis, confiez-moi cet œuf. La fermière n'aura jamais l'idée de venir le chercher dans mon tonneau. C'est moi qui vais le couver en cachette. Voilà une idée inouïe, insolite, mais tellement formidable. « Un bébé en douce, dit petit coq. Un poulet clandestin, dit Carmela. Un poussin secret, dit Carmelito. » « Oh, merci, Pedro ! » Et c'est ainsi que Pedro se met à couver incognito l'œuf de Carmela sans que la fermière soupçonne quoi que ce soit. « Hôte-toi de mon soleil, vilaine ! » Chaque nuit, Carmelito quitte son nid et toque discrètement au tonneau. « Psst, Pedro ! Je peux voir mon frère ? » « Hello, fréro ! » Dans l'œuf, le poussin donne des coups de pâte contre la coquille. Le petit poulet est tout fier. « C'est mon frère ! » « Comme j'ai hâte que tu sois là ! » lui murmure-t-il. Une nuit, grâce au progrès extraordinaire de la technique moderne, Pedro montre à Carmelito la fragile silhouette du poussin à travers la coquille. Enfin, le grand jour arrive. Bientôt, le poussin sortira de son œuf. Si c'est un garçon, ce sera Chante-Claire. Si c'est une fille, ce sera Carmen. En compagnie de son ami Bellino, Carmelito s'affaire. Il confectionne avec amour le cadeau qu'il veut offrir à son petit frère, un magnifique bâton. Non loin de là, deux hérissons affamés cherchent à se remplir le ventre. Mais curieusement, ils dédaignent limaces, insectes et champignons. Aujourd'hui, ils désirent faire un festin de roi. Soudain, le plus jeune aperçoit une pomme. Son aîné le tire violemment en arrière, car le fruit très appétissant est un piège tendu par les hommes. Les deux hérissons décident alors d'aller rôder du côté du poulailler. Là-bas, il y a toujours quelque chose à dénicher. Dans la basse-cour, Pedro montre à ses amis ce qu'il sait faire avec le bâton. « Hé, admirez les gars ! » « Là-bas, regardez ! » dit soudain Carmelito. « Deux jeunes hérissons qui jouent avec... » « Mon petit frère ! Ils volent, mon petit frère ! » Aussitôt, une poursuite s'engage. « Je prends par les champs ! » hurle Bélino. « Et moi par la forêt ! » Pedro leur recommande d'être très prudent. « On va se régaler ! Lâche ça ! Non, moi d'abord ! » « Pic, nique, la passe, la passe ! » À l'intérieur de l'œuf, le poussin proteste. « Pi ! Pi ! Pi ! Pi ! Pi ! Pi ! » « Oh ! Un œuf qui parle ! » « Attention, Nick ! Il y a quelqu'un dans l'œuf ! » « Pi ! Pi ! Pi ! » Quand Carmelito arrive enfin, les deux hérissons sont déjà loin. « Mon frère ! » « Mon frère ! Nom d'une coquille ! C'est une fille ! » s'écrit Carmelito, terriblement déçu. « Piou ! Piou ! » « Ouais, c'est ça ! Moi aussi ! Très heureux ! » « Laisse ce bâton, Carmen ! Ce n'est pas un jouet pour les filles ! » bougogne Carmelito. « Piou ! Aïe ! » « Bon, d'accord, garde-le, ton bâton ! » Carmelito, toujours grognon, montre à sa petite sœur comment franchir la rivière à l'aide d'une liane. « Nous devons traverser ici pour rejoindre le poulailler ! » « Elle m'énerve, celle-là ! » « Piou ! Piou ! Piou ! Piou ! » « Tu as faim ? Pfff ! Allez, suis-moi ! Je vais chercher de quoi manger ! » Quelques instants plus tard, Carmelito pense avoir trouvé de quoi nourrir sa petite sœur. « Tu aimes les pommes, Carmen ? » Clac ! Le piège retombe sur le poulet imprudent. Carmen croit que son frère fait le pitre pour l'amuser. « Piou ! » Mais elle comprend vite qu'il a besoin d'aide. Alors, avec son bâton, elle délivre le prisonnier. « Carmen ! » s'écrit Carmelito, le cœur bâton. « Comme je suis fière que tu sois ma sœur ! » « Piou ! » De son côté, Bellino continue à chercher. « Madame, vous n'auriez pas vu passer un poulet rose à la poursuite d'un œuf ? » « Un poulet très sympa, avec un œuf, pas plus gros que ça ! » « Carmelito ! » Dans la forêt, chemin faisant, Carmen trouve une miette de pain, puis une autre, et encore une autre. « Qu'est-ce que tu manges ? » lui demande Carmelito. « Piou ! » Carmen et Carmelito reprennent la direction du poulailler, quand au détour d'un sentier, « Les voleurs d'enfants ! » « C'est de là ! » ordonne Carmelito. « Allez, venez vous battre, si vous n'êtes pas des lâches ! » Carmen n'a pas oublié comment piquer ni que l'on bousculait dans son œuf. Pour eux, elle invente un nouveau jeu. « Ouh, ouh, ouh ! » « Je connais cette voix ! » « Bellino ! » « Mon poulet ! » Carmelito est intarissable sur sa petite sœur. « Tu vas voir, Bellino, elle est drôle, et elle sait faire des trucs incroyables ! » Il ne lui manque que la parole. Lorsque la petite dernière arrive au poulailler, la basse-cour explose de joie. Les parents sont très émus. « Comme elle te ressemble ! » dit Pitycock en regardant amoureusement Carmela. Le plus heureux de tous, c'est Carmelito. Il a une petite sœur. Désormais, il ne se quitte plus. Et les journées sont trop courtes pour jouer ensemble à Saut de poulet, tire l'asticot, mystère et poule de gomme. Je n'ai plus de plumes. La petite crête qui monte, qui monte. L'aile ou la cuisse. Petit fermier et son grand couteau. Grins durs et grains mous. Picotis, picota. J'ai un fil à la patte. Volons-nous dans les plumes ! » Un matin, la fermière étonnée s'arrête devant la petite Carmen qui fait sa sieste. « Ben, je te connais point toi la ptiote ! D'où tu viens mon poussin ? » « Pote-toi de mon soleil, vilaine ! » Elle parle ! Si tu as aimé cette histoire, tu peux cliquer sur « J'aime » en bas de ta vidéo. Tu peux aussi t'abonner pour ne pas manquer mes nouvelles histoires. A bientôt !